Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je suis super content parce que toi tu ne le remarques pas parce que tu vois que les vidéos sont postées très quotidiennement, en moyenne il y a au moins à peu près 4-5 vidéos par semaine. Sauf que ça fait plus d'une semaine que je n'avais pas du tout tourné de vidéos et ça me fait super plaisir de revenir un peu et de tourner au taquet de vidéos. Je me suis fait de petites vacances assez sympatoches, tu peux le voir sur Instagram de temps en temps, quand tu vois au restaurant en train de me promener avec des copains etc etc, ça me fait un petit peu de bien de temps en temps, et je bave en même temps, ça me fait un petit peu de bien de temps en temps de faire une pause d'une semaine sans tourner, sans monter de vidéos, juste à lire et à répondre à vos messages et après reprendre mes séries de vidéos. Alors toi voilà, toi tu ne vois pas la différence mais moi je suis super content aujourd'hui. Il y a une petite nouveauté sur la chaîne YouTube que j'avais envie de te montrer aussi, c'est lui un super aigle que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est fait en résine, je n'ai aucune idée. Et en fait c'est vraiment, en fait tonton Snake il est à fond dans les oiseaux, je suis hyper passionné d'oiseaux depuis tout petit et ce sont pourtant des animaux que je n'ai encore jamais possédés. Je ne sais pas d'où vient cet aigle exactement, mais ça fait très très longtemps que je le connais parce qu'il appartenait à mes parents, mais avant mes parents, je ne sais plus où ils l'avaient acheté et j'avais beaucoup craqué vraiment sur cet oiseau, sur cet animal là. Je le trouvais super et je suis content de l'avoir récupéré chez moi. Je vous dis franchement tout le monde s'en fout, ça veut dire que ma famille elle s'en fout complètement, mes parents s'en foutent complètement, enfin je crois que tout le monde sur terre se fout de cet aigle sauf moi, mais ça me fait super plaisir de l'avoir de temps en temps ici, parmi nous, dans ces vidéos. Alors, attends, il va falloir que je te montre et tout, j'ai fait une petite commande sur Wish, enfin il y a plusieurs commandes sur Wish, il y a une petite série de vidéos qui arrivera progressivement parce que quand on commande sur Wish, il faut attendre pratiquement un mois à chaque fois. Je voulais tester un appareil parce que chez moi je suis envahi par les moustiques, c'est la saison. Alors j'ai voulu tester cet appareil là qui visiblement pourrait être super efficace contre les moustiques. On va voir ça ensemble dans cette vidéo, je vais vous donner un petit ressenti. Alors pour tous ceux qui connaissent le site Wish, il y a des trucs qui sont super intéressants, comme il y a des objets qui ne sont pas du tout intéressants, il faut beaucoup lire dans les descriptions, les choses comme ça. Ce n'est pas toujours bien mais moi j'aime bien Wish sur l'intérêt de trouver des choses qu'on ne trouve pas dans le commerce ailleurs, que ce soit sur Amazon ou que ce soit dans les boutiques, du côté de chez moi il n'y a pas, tout simplement. Il y a beaucoup de choses que j'achète sur Wish parce que je ne trouve nulle part ailleurs, donc ce n'est même pas des fois une question de prix, c'est juste que je ne trouve pas. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant pour certains trucs et pas du tout intéressant pour d'autres choses. J'avais déjà fait une vidéo sur Wish par rapport à des tapis chauffants où il y a eu des gros problèmes là-dessus. Quand il s'agit de choses qui feraient atteinte directement à la sécurité, acheter par exemple un casque de moto sur Wish personnellement, je n'ai pas trop envie de tester ce genre de choses, je préfère mettre le prix, l'acheter dans des magasins où ça ne sera pas des contrefaçons, ça sera des véritables marques qui sont adaptées à une certaine sécurité. Voilà. Donc là par contre, je ne vois pas pourquoi, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'aurais perdu un petit peu d'argent. Je crois que j'ai acheté ça 8 ou 9 euros. L'objectif en soi-même de ce produit, c'est tout simplement de le brancher. Comment ça se passe ? Donc il y a un fil, c'est un port USB et comme on peut le voir, alors normalement il y a un compartiment juste là. Alors les trous, est-ce que les moustiques peuvent passer ? Alors déjà de base, si ça peut passer, ça ne sert plus à rien. Il faudra vraiment que je le teste. Je vais vous faire quelques séquences où je l'allume en extérieur de nuit pour que vous voyez bien, parce que logiquement, voilà, à cet endroit-là en fait, il y a des lumières bleues. Vous connaissez un petit peu les systèmes de lumière bleue qui fait que les papillons de nuit, les moustiques, tous ces trucs-là en fait sont attirés par la lumière, ils y vont et dès qu'ils y vont, ils se font cramer et ils meurent. Le problème de ces appareils-là, c'est que ça n'attire pas que les moustiques mais tout type d'insectes. Ça peut attirer des gynes, donc des fourmis volants. Ça peut attirer aussi des papillons de nuit, des choses comme ça, donc à éviter. Je ne suis pas trop fan. Je suis totalement contre tuer les animaux et tout, que ça soit des insectes ou pas, mais vous connaissez tonton, quand il s'agit de moustiques, il n'y a plus aucune pitié. Si je peux tous les examiner, je les examine tous. Je fais un petit rappel que le moustique est quand même l'animal le plus dangereux au monde, enfin celui qui occasionne le plus de morts, parce qu'il est porteur de certaines maladies, notamment dans certains pays comme en France d'ailleurs aussi. Et le moustique donc transmet des maladies à l'homme et il y a certaines maladies qui ne peuvent pas être guéris. Le moustique actuellement dans le monde fait, il me semble, quelque chose comme 700 000 morts par an, ce qui est tout simplement énorme. Il faut faire très attention avec les moustiques. Et même si à la limite ça faisait pas de morts, c'est toujours, voilà rien qu'entendre le bourdonnement en permanence, c'est horrible. Le fait de se faire piquer, ça démange, ça gratte, c'est horrible. C'est vraiment une grosse saloperie qu'il faudrait exterminer. Il y a des moyens très efficaces comme par exemple les chauves-souris. Il y a 10 ans en arrière, quand j'ai acheté mon appartement, il y avait pas mal de chauves-souris en extérieur et c'était vraiment super. La chauve-souris mange chaque nuit, il me semble, son poids en insectes, notamment énormément de moustiques. Et malheureusement, je n'en vois plus du tout en extérieur. Il y a plus du tout de chauves-souris depuis pas mal d'années du côté de chez moi. Je n'en vois plus que les premières années que j'avais aménagé, j'en voyais tous les soirs. Quand il faisait un petit peu beau dehors, les chauves-souris volaient beaucoup. Là, ça fait des années que je n'en ai pas du tout vu une. Alors, l'objectif, c'est de faire une lumière bleue qui fait que les moustiques soient attirés par cette lumière. Les moustiques arrivent au niveau de cette grille. Quand on l'allume, en fait, ça allume la lumière et un ventilateur. Je ne sais pas si tu vas le voir, à l'intérieur, il y a un ventilateur. Et ce ventilateur-là tourne. Et normalement, attire les différents insectes, surtout les moustiques, attirent les moustiques à l'intérieur de cette partie-là, qui est censée être drosoproof ou je ne sais pas quoi, pas pour les drosophés, mais pour les moustiques. Moustiques-proof. Les moustiques ne sont pas censés passer à travers ces grilles. Déjà, quand je vois la taille des barreaux, à mon avis, les moustiques, ils passent. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais déjà, si ça attire les moustiques pour qu'ils se retrouvent à l'intérieur, mais que les moustiques peuvent partir de cette zone-là, déjà, ce n'est pas super, super. Il faudrait que j'arrive à le tester, voir ce que ça va donner. Alors, si, c'est possible que les moustiques ne puissent pas passer à travers ces trous-là. Parce que quand je regarde de l'intérieur, les trous me paraissent un peu plus petits qu'à l'extérieur. Non, c'est possible que les moustiques restent bloqués à l'intérieur. Alors, le but, c'est de le laisser brancher toute une nuit. Normalement, c'est censé être très silencieux et comme c'est par port USB, on peut très bien le brancher dans une voiture. Pas trop d'intérêt, peut-être. Mais on peut le brancher surtout sur ordinateur, donc très proche d'une table de nuit. Ça veut dire que quand vous faites du gaming la nuit, si ça peut attirer un petit peu les moustiques qu'il y a à côté de vous et les bloquer à l'intérieur, ça peut être très pratique. Par contre, à partir du moment qu'on le débranche, le ventilateur s'éteint, les moustiques peuvent peut-être remonter, se barrer. Oui, si le ventilateur s'arrête, à mon avis, les moustiques peuvent remonter. Cette rallonge-là est très, très intéressante parce que, bon, il y a trois parties, on s'en fout. Mais c'est des rallonges aussi qui font port USB. Comme il y a de plus en plus d'objets maintenant qui sont connectés par port USB, ça peut être très intéressant d'avoir des multipris chez soi qui ont cette particularité. C'est vraiment très silencieux, c'est très intéressant parce que comme ça, on peut le laisser allumer toute une nuit dans une chambre. Il n'y a que cette lumière bleue qui pourrait déranger à la limite, mais il me paraît très silencieux. On va essayer de le mettre à côté du micro. Alors, vous risquez d'entendre un léger bruit parce que c'est à côté du micro. Alors, actuellement, il n'y a pas trop de moustiques dans la région. Je vais avoir du mal à le tester, voir si c'est vraiment efficace. Donc, je ne peux vous donner qu'un ressenti immédiat par rapport à cet objet. C'est un objet plastique. Rien d'extraordinaire. Pour le prix, on ne peut pas s'attendre à grand chose de mieux au niveau de la qualité du plastique. C'est fabriqué en Chine. Ça, il n'y a pas du tout de surprise. Je ne pense pas que les moustiques puissent passer à travers ces trous-là. Et puis, logiquement, c'est censé être adapté pour. On dirait que c'est relié à un ventilateur d'ordinateur. Le bruit ne me dérange pas du tout. C'est quand même très silencieux. La lumière bleue, c'est déjà de petites loupiottes, de petites LED. Je ne sais pas ce que ça vaut. Et honnêtement, j'ai des gros doutes. Je me demande si les moustiques seraient vraiment aspirés avec un ventilateur aussi faible. Alors, actuellement, ce que je pense, c'est que l'objet n'est pas si mal que ça. Il est propre à ses designs. Il y en a des noirs et des blancs, il me semble. La couleur, nickel. Je pense que... En fait, cet objet me plaît beaucoup. Mais honnêtement, est-ce qu'il est vraiment efficace contre les moustiques ? Je n'ai aucune idée. Ça, il faudra que je le teste et que je vous donne mon ressenti quand il y aura un peu plus de moustiques dans la région. Parce que là, ce n'est pas trop le cas. Il faudrait que je le laisse tourner plusieurs nuits, peut-être sur balcon, en extérieur. Voir ce que ça vaut vraiment. Ça ne vibre pas du tout sur la table. Ça, c'est très, très intéressant. Ça fait moins de bruit, je trouve, que les ventilateurs que j'avais dans mon ancien ordinateur qui faisait un boucan pas possible. Il n'y a pas d'interrupteur on-off. Ça veut dire que c'est à vous de le débrancher quand vous voulez l'éteindre. Ou sur ce genre de multiprise, il y a aussi un bouton qui fait qu'on peut éteindre la multiprise. Ah ! Oula oui, d'accord. Il met un certain temps à s'éteindre à partir du moment. Il y a trois secondes entre le moment qu'on l'éteint et qui s'éteindre réellement. Le temps que l'électricité passe, ça ne doit pas consommer grand-chose. Il y a pas mal de produits sur Wish comme ça pour capturer un petit peu les nuisibles, ça veut dire les moustiques, les rongeurs qui peuvent se retrouver chez nous, sans forcément les tuer. Ça veut dire que là, on est sur un produit qui ne va pas tuer le moustique, qui va juste le piéger. Donc à partir du moment qu'on arrête de le faire fonctionner, les moustiques toujours qui sont restés en vie à l'intérieur pendant plusieurs heures et tout, ont la capacité de pouvoir se barrer derrière. Donc il faut faire assez attention avec cet objet là. Parce qu'admettons ça marche vraiment, je ne sais pas actuellement, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne. Mais si cet objet fonctionne réellement, sachez qu'au bout de 3-4 jours, si dedans il y a 30 moustiques et qu'on s'amuse à l'éteindre, on va se retrouver avec 30 moustiques. Donc c'est ça en fait qui me perturbe un petit peu, c'est comment on peut faire. Ça, ça sert juste à les capturer, ça ne sert pas à les exterminer. Vous pouvez me dire directement en commentaire ce que vous pensez de ce genre d'objet. Si vous avez déjà testé cet objet là ou d'autres objets. Alors ce n'est pas très cher, je vais le tester. J'espère que ça va m'aider cet été quand je vais faire du montage vidéo le soir, de mettre ça branché à mon ordinateur à côté de moi. Peut-être que je vais éviter de me faire bouffer par certains moustiques. Petite question du jour très important pour moi, j'aimerais qu'on donne un nom à cette nouvelle petite mascotte. Si tu as un petit nom, si tu as une idée de nom à lui donner, parce qu'on risque souvent de le voir dans les vidéos de tonton, tu peux toujours le mettre en commentaire. En attendant, je le remets là. C'est la petite mascotte de la chaîne YouTube. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao, ciao !